La première chose que j'ai envie de dire à des parents qui apprennent le diagnostic, c'est de bien garder en tête que chaque X fragile est unique, chaque parcours est unique. On a essayé d'ouvrir un peu les fenêtres de notre parcours, mais c'est important de se dire que chaque réussite de l'un ne sera pas forcément la réussite de l'autre, chaque difficulté de l'un ne sera pas forcément la difficulté de l'autre. Il y a beaucoup de faisceaux de choses qui sont similaires, mais il n'y a jamais 100% d'un X fragile qui est le même. On a la chance d'en connaître un certain nombre aujourd'hui, et ils sont tous différents et similaires. Donc c'est important de ne pas se décourager quand on voit quelque chose qui marche chez un autre enfant ou chez un autre parent, et qui ne marche pas chez soi. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui échangent au travers des réseaux sociaux, etc., et qui essayent de s'aider, mais parfois ils oublient de bien communiquer sur ce fait de base qui est essentiel. Quand on fait des rassemblements avec des familles X fragiles, on est capable de dire « Ah tiens, c'est marrant, mon enfant il fait exactement comme ça, comme ça, mais il est très différent à tel endroit ». Donc c'est important d'avoir ça en tête pour ne jamais se décourager et avancer tranquillement, doucement, sur son propre parcours. Et le fait d'avancer tranquillement et doucement en essayant juste de réfléchir constamment aux petites victoires, qui sont les petits cailloux qui permettent de construire la grande maison, c'est aussi quelque chose qui donne plein de micro-espoirs à la personne qui est à l'X fragile. Et ils ont besoin de ce carburant pour positiver constamment. Et en fait, ils ne tournent qu'à ça, qu'au fait d'avoir des gens autour d'eux qui disent « Il va y arriver, et c'est super chouette, il a réussi ». Et plein de mini-victoires, c'est essentiel dans le chemin. Oui, alors moi le message que j'ai envie de faire passer, c'est un message qui m'est personnel, mais qui j'espère pourra être partagé par le plus grand nombre. Je pense qu'après le choc du diagnostic, ce que l'X fragile m'a apporté, c'est cette fabuleuse rencontre avec ces individus. Et je parle de mon fils, mais je parle aussi de tous les X fragiles que j'ai l'occasion de croiser régulièrement. Ça m'a permis de rencontrer des personnes exceptionnelles qui ont des compétences folles. Je dis que c'est des métronomes humains, parce qu'ils ont le rythme naturel de l'homme. Ils sont incapables d'aller aussi vite que la société l'exige, et donc ils sont moins fous que nous, et ils vont mieux que nous par rapport au rythme. Je dis aussi que c'est des médiateurs nés, puisqu'ils ont une empathie tellement forte qu'ils sont capables de lire à travers les êtres humains, et donc de rajouter ce lien qu'on est en train de perdre dans nos sociétés. Et je vis aussi le fait que c'est des êtres doués de pleine conscience. C'est quelque chose qui est essentiel dans notre vie. Moi, je ne me souvenais pas le nombre de fois où on peut être heureux dans une journée, et grâce à Michael qui rend grâce régulièrement, parce qu'il aime bien la lumière le matin, ou une paire de chaussures que je porte, j'ai réappris la pleine conscience. Donc mon message, c'est qu'on devrait les regarder pour tout ce qu'ils peuvent nous apporter, leurs compétences, leurs forces, plus que par leurs difficultés. Et je pense que non seulement ça les aiderait à aller mieux, mais nous, ça nous aiderait à aller beaucoup mieux aussi. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501